Autre célébration, les 75 ans de l'ONG International Plan, sous le thème 75 ans, célébrons notre engagement envers les enfants. En Guinée, les festivités ont eu lieu dans la préfecture de Gekedou. Aboubakar Kondé. Les festivités de ce 75e anniversaire de la création de Plan International ont débuté par un carnaval des élèves partis de la mairie pour la maison des jeunes. Après le souhait de bienvenue par le représentant de la notabilité en langue du terroir, le directeur national de Plan Guinée a d'abord parlé de l'historique de son institution, une institution fondée en 1937 en Espagne. En Guinée, c'est la préfecture de Gekedou qui a reçu la première intervention de l'ONG, d'où le choix de cette ville pour la célébration des 75 ans de son existence. Il s'agit pour nous, à travers une cérémonie simple dans son déroulement et son envergure, de renouveler cette communion d'idées et d'engagement avec les braves populations de cette localité dont l'hospitalité nous a marqués à un moment où très peu de personnes croyaient en cette organisation. Pour ceux qui ne le savent pas, Plan a débuté ses activités à Gekedou en juillet 1989 dans la CRD de Temesadou. Malgré des efforts, le constat révèle que la vulnérabilité est perceptible au niveau de certaines familles frappées de plein fouet par la pauvreté monétaire. Pour ce faire, une stratégie est conçue par l'ONG Plan allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017. Ce nouveau plan stratégique met donc l'accent sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations des couches vulnérables et marginalisées. Dans la définition des priorités de développement sur lesquelles notre action collective va porter durant les cinq prochaines années. Plan est une organisation internationale sans affiliation religieuse ni gouvernementale et dont les activités sont centrées sur l'enfant. Son intervention en Guinée a permis d'améliorer les conditions d'existence des tout-petits, ce qui est une réelle satisfaction pour eux. C'est le moment de lui être reconnaissant et de le remercier de toute sa haute contribution à l'épanouissement et au développement de nos communautés à travers la réalisation des projets d'infrastructures sociaux, éducatives et sanitaires. Depuis son installation à Gékédou en 1989, Plan a contribué de façon efficace à lutter contre la pauvreté dans cette localité. Durant ces quatre ans, l'ONG avait pris intégralement en charge les frais de scolarité, les frais de santé, les frais de transport et de logement. Les quelques réalisations, je ne pourrais pas citer tout, sont la construction, comme je le disais tout à l'heure, de la direction préfectorale de la santé. Ensuite, nous avons assisté à la construction de la DPE. Ensuite, la construction de la bibliothèque préfectorale. Nous avons eu plus de 25 forages que Plan Guinée a pu construire dans notre mairie. C'est à cause de toutes ces réalisations que la ville de Gékédou ne peut pas rester indifférente à la célébration de ce 75e anniversaire de Plan International. La préfecture de Gékédou se sent particulièrement concernée quand il s'agit de Plan Guinée. Gékédou vous reste reconnaissante pour vos actions en faveur du développement de ces communautés. Je puis vous assurer que notre collaboration ne fera pas défaut pour vous accompagner à l'atteinte de vos objectifs en faveur de nos enfants et de nos communautés. La cérémonie de ce 75e anniversaire a pris fin par une prestation artistique au stade préfectoral de Gékédou. Les routes guinéennes souffrent d'un manque criard de panneaux de signalisation. Ceux qui existent sont aussi victimes de la mauvaise conduite des automobilistes imprudents. Et puis souvent, ils ne sont pas remplacés. Pour les spécialistes, l'absence des panneaux sur les routes est aujourd'hui l'une des causes des accidents de la circulation de plus en plus fréquents ces derniers temps. Ben Oumar Silla Les voies routières guinéennes manquent de panneaux de signalisation. Pour plus d'un, ceci est dangereux et peut être la cause des accidents de la circulation. Les panneaux qui existent sont arrachés par les mauvais conducteurs. La réglementation de la circulation routière commence d'abord par les panneaux de signalisation. Et ceci effectivement pour éviter les accidents de la circulation. Donc, ces panneaux de signalisation, on les a mis pour que les chauffeurs puissent s'y conformer dans la loi exacte de la circulation routière. Et quand les chauffeurs s'y conforment normalement, ils peuvent éviter les accidents. L'absence des feux de signalisation au niveau de rond-point de Conakry amène la police routière à jouer ce rôle. Il n'existe même pas de panneaux dans les rues de Conakry presque, parce qu'il y a au moins que les 5% des rues dont les panneaux sont implantés. Et ça, c'est une grande chose que les gens, l'État devrait y penser. En diversifiant l'implantation des panneaux dans les différentes rues de Conakry, cela pouvait attenuer beaucoup les accidents de la circulation. Malgré la floraison des auto-écoles dans le pays, on assiste toujours à la fréquence des accidents. Selon les enquêtes policières, l'état d'effectuer des routes et des véhicules, l'occupation anarchique des trottoirs, la méconnaissance du code de route et l'indiscipline des usagers sont les principales causes des accidents de la circulation en Guinée. Justement, la problématique de la circulation routière en Guinée préoccupe auto-école IB. Mercredi, elle a organisé une conférence débat à l'université générale Lansana-Comté de Soufounia pour expliquer la signalisation routière ainsi que son importance. La majorité des étudiants présents sont déjà inscrits à l'auto-école. Et les échanges avec un spécialiste du code de la route ont permis aux étudiants de mieux cerner les enjeux des panneaux de signalisation. Reportage Moussa Diawara. IB, auto-école, une école dans les universités de la capitale. Quelques mois après le lancement de son programme de formation à l'université de Soufounia, l'administration d'IB vient expliquer les enjeux de la sécurité routière aux étudiants de la plus grande institution du pays. L'amphithéâtre de l'université a en effet refusé du monde ce mercredi. Les étudiants sont venus nombreux écouter les spécialistes de la route sur l'importance de la signalisation routière et ses interprétations. Le personnel d'auto-école, conduit par le PDG de l'entreprise, a été ému de la qualité des débats animés par le chef de la section formation des conducteurs routiers au bureau régional des transports terrestres de Conakry. Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation et pour la sauvegarde efficiente de la vie et des biens des citoyens, il est impérieux d'identifier les causes de ce maléfice et de l'éradiquer à sa source comme le fait si bien IB, auto-école. L'importance de la signalisation routière, quand vous voyez ces panneaux de signalisation, en réalité, c'est des policiers dans les agglomérations et c'est des gendarmes en rase campagne. Et comme on ne peut pas prendre un gendarme ou un policier, le mettre là indéfiniment, un être humain, on met des panneaux de signalisation. Loin d'être des simples panneaux dans la rue et sur les autoroutes, Max Gallo dit que ces signalisations jouent le rôle d'interlocuteur pour les usagers de la route. Ce qui lui fait dire qu'une route sans signalisation est une route qui tue le plus. Quand vous prenez votre véhicule de Conakry jusqu'à Zérecoré, jusqu'à Yomou, vous avez un interlocuteur, c'est la signalisation routière. Vous parlez ensemble. C'est cela. Quand vous arrivez à un virage dangereux qui va par exemple à droite, il va vous dire, attention, virage dangereux à droite. Vous parlez avec la route. C'est pourquoi un bon conducteur, il ne dort pas au volant. Il a quelqu'un avec qui parler. C'est la signalisation routière. La partie interactive du débat a été houleuse. Elle a le plus éclairé la lanterne des étudiants sur la circulation routière et évalué leur niveau de compréhension des cours de conduite en automobile. Au sortir de la conférence, les étudiants disent avoir tiré des leçons. Je suis très satisfaite. J'ai accumulé beaucoup de choses parce qu'ils ont parlé des panneaux d'interdiction, d'obligation et ensuite des panneaux de danger. Et j'ai accumulé beaucoup de choses et ça va me permettre de conduire à toute sécurité. Pour moi, c'est une chance parce que quand j'arrive à accumuler très bien et puis à cerner beaucoup, même à l'international, je peux conduire à toute sécurité. C'est ça. Merci à AutoÉcole IB. La conférence a été très bien passée. On est très heureux, contentes, satisfaites de la conférence parce qu'on a accumulé beaucoup de choses. Je souhaite bien que IB continue son contrat dans les universités, dans les écoles. En fait, on aime très bien IB. C'est une très bonne école. Pour ce jeune étudiant des droits qui peine à exprimer sa satisfaction, l'expertise d'IB AutoÉcole est une opportunité que doivent saisir toutes les universités. Il ne s'agit pas de conduire, mais quand même, il faut être prudent. Il faut éviter ici les accidents. Et vous le savez, l'accident ici, c'est un fait insurmontable. J'aimerais tout simplement que l'école IB vraiment n'a qu'à rester avec nous parce qu'il faut reconnaître que la vie des étudiants est vraiment défavorable. Avec l'école IB ici, c'est une aide. Venu assister au débat, les spécialistes de la circulation routière se réjouissent. C'est le cas de cet homme, assistant au chef du bureau régional des transports terrestres de Conakry, qui explique les accidents de la circulation par le non-respect des panneaux de signalisation. Actuellement, les chauffeurs qui conduisent les véhicules, généralement, ils n'ont pas la connaissance de ces panneaux. Ils n'observent pas aussi, même s'ils en rencontrent, ils n'observent pas. Généralement, c'est ce qui provoque des accidents de circulation. Giao Gialo a passé trois décennies de la sensibilisation à travers son émission sur nos routes à la radio nationale. Il ne peut que féliciter et encourager l'auto-école IB pour la professionnalisation de la conduite routière en Guinée. À partir de l'université, on réussit à véhiculer un message. D'abord, on forme des gens qui ont un prérequis, qui sont universitaires. Donc, ça veut dire qu'à leur niveau, le message est bien intégré, bien assimilé. Mais ensuite, il y a un problème de qualité de restitution. Un étudiant qui restitue une formation, généralement, cela se passe toujours très bien. Donc, c'est tout le pays qui gagne. Et pour moi, c'est une relève assurée. Je suis resté assez longtemps dans ce secteur et je me suis senti, à un moment donné, un peu seul. Il faut dire que, selon l'ONU, 1,3 million de personnes meurent chaque année dans les accidents de la circulation. En Guinée, plus de 500 familles sont endeuillées par an. Et pour tirer le phénomène à la source, auto-école IB s'y met. Il organise une autre conférence le vendredi sur les accidents de la circulation dans la même université. Dans le cadre de son émancipation et de son autonomisation, la Guinéenne reste engagée pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est dans cette dynamique que le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines de Guinée a été lancé ce jeudi 22 mars à Conakry. Il est soutenu par le gouvernement américain à l'initiative de la secrétaire d'Etat Hillary Clinton. Abdul Karim Kamara. La femme guinéenne, toujours sur le devant de la scène pour le développement de son pays, n'entend pas baisser les bras. Cela se traduit une fois de plus par le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines de Guinée, AWEP. Un programme qui vise la promotion de la femme guinéenne dans tous les secteurs pouvant être générateurs de revenus pour elle. Notamment le renforcement des capacités des femmes dans la gestion d'entreprises et de nouvelles technologies. AWEP Guinée est bâti sur un pilier renfermant dix filières qui comprennent l'agriculture, la teinture, la commercialisation, l'assainissement, la culture, la pêche, les impasses et les meilleurs. AWEP vise à fournir aux Africaines qui sont propriétaires des petites et moyennes entreprises les possibilités d'exporter leurs produits vers les Etats-Unis d'Amérique. Dans le cadre de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. En partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis à Guinée, AWEP Guinée est une initiative du gouvernement américain dont l'instigatrice est son actuel secrétaire d'Etat Hillary Clinton. Le programme cherche à intégrer la Guinée au sein de l'Agoa African Growth Opportunity Act. Les revenus de femmes ont un effet multi-pacatère sur l'économie. Car elles investissent plus de 90% de leurs revenus dans la santé et l'éducation pour leurs familles. C'est tout simplement une réalité que les femmes sont le moteur de la croissance économique. Pour la fondation Mme Kondé Adjadjene Kaba, ces femmes de AWEP Guinée ont tout un défi à relever. Vous devez agir avec un cœur, avoir la conviction de la portée bénéfique de vos objectifs, être persuadés des résultats escomptés, celui d'autonomisation et du relèvement constant de la dignité de la femme guinéenne. AWEP Guinée a été créée le 7 octobre 2011 et a obtenu son agrément le 30 décembre de la même année. Le programme regroupe en son sein 24 associations ou groupements féminins et 12 femmes chefs d'entreprise. Le bras de fer entre la PDG d'Alo Guinée et la Direction Nationale des Impôts est loin de finir. Sommet a payé 8 milliards de francs guinéens comme TVA et les pénalités de retard. Chantal Kohl dit ne pas être disposée à s'acquitter de ce montant. Conséquence, les locaux ont été fermés mercredi par les services fiscaux. Face à la presse jeudi, la patronne d'Alo Guinée a accusé des agents des impôts de tentative de corruption. Le bras de fer qui oppose la directrice d'Alo Guinée à la Direction Nationale des Impôts prend une autre allure. Des agents de l'impôt seraient venus proposer un arrangement, une formule qui n'est pas passée. Ces gens-là venaient des impôts, moyennant 1 milliard, ils annulaient 9 milliards. Il se trouve que moi j'ai toujours payé mon échéancier pour prouver ma bonne foi en tant qu'entreprise. La directrice d'Alo Guinée dit avoir utilisé toutes les voies pour trouver un donnement heureux au comptantieux qui l'oppose à la Direction Nationale des Impôts. Elle a pris l'initiative d'écrire au ministre des Finances, à celui délégué au budget et à la Direction Nationale des Impôts. Finalement, la fermeture de ces locaux a été ordonnée. Je suis une fille trop respectueuse de la loi, trop respectueuse du droit pour casser des scellés. Je connais mes droits, j'irai jusqu'au bout. Je ne jouerai ni la carte de la corruption et je ne céderai pas à l'abus de pouvoir. Si on doit me mettre dans un avion comme ça a déjà été fait, je suis prête à le subir. Si on doit me mettre aux arrêts, on n'a qu'à le faire. Mais je continuerai à dénoncer ce qui ne va pas dans mon pays. Chante-Alcool est très amère contre la fermeture de ses locaux. Quel que soit le prix à payer, elle s'engage à aller jusqu'au bout. Alors là, ça devient très, très, très grave. Parce que je pense qu'on ment au président de la République. Comme on a menti à l'Ansanaconté, on est en train de mentir à Alpha Condé. Et c'est ça qui risque de nous emmener dans une crise qui est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Ça dépasse le sujet des impôts. Vous, les baragnons, le mensonge est terminé. Eh bien, si c'est moi qui dois être le symbole de cette vérité, je le porterai. Au cours de ce point de presse, Chante-Alcool a indiqué que l'auteur du vol dont elle a été victime récemment au sein de son entreprise serait au Sénégal. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Continuez à regarder Vazion Guinée. Merci de l'attention. Encore une fois, bonsoir chez vous.